Gingembre Le gingembre, dont la patrie est la Chine et qui est utilisé à des fins médicinales depuis l'Antiquité, peut prendre sa place dans les cuisines de nombreuses histoires. Son utilisation la plus courante est sous forme de thé. Le thé au gingembre, un antioxydant naturel, est l'une des variétés de thé les plus préférées avec son effet protecteur contre les maladies. Avec toutes ses capacités, il a été utilisé pour le traitement dans différentes cultures pendant des siècles. Il est bon pour de nombreuses maladies métaboliques en procurant des avantages incroyables à notre corps. Quels sont les avantages de la consommation de thé au gingembre ? Quand, comment et combien doit être consommé ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de consommer un verre de thé au gingembre par jour ? Le gingembre réduit le taux de mauvais cholestérol et réduit le risque de maladies cardiaques grâce aux acides bénéfiques qu'il contient. Cette plante, qui augmente la qualité du flux sanguin, assume des responsabilités très importantes pour assurer le bon flux sanguin. Il aide à prévenir les occlusions vasculaires en régulant la quantité de lipides dans les vaisseaux. De plus, ce thé est très bénéfique pour la santé du foie. Lorsqu'il est consommé régulièrement, il aide tous les tissus du corps à se débarrasser des toxiques. D'autre part, il stimule la production de bile avec les substances qu'il contient, permettant aux aliments de traverser le système digestif beaucoup plus facilement. Il améliore les activités digestives en réduisant les contractions de l'estomac. Le gingembre, qui regorge également d'antioxydants, a la capacité de stabiliser la glycémie. Un simple verre de thé au gingembre peut répondre à 15% des besoins quotidiens en phosphore. Ce rapport est très important pour la prévention du diabète. Particulièrement chez les diabétiques, les particules de glucose forment des liaisons inadaptées aux protéines, les rendant inutilisables. Ce processus est appelé glycation dans le monde de la santé. Grâce aux substances contenues dans le thé au gingembre, il réduit le risque de formation de glycation. Il réduit l'absorption du sucre dans le gros intestin. De plus, en raison de sa teneur élevée en magnésium, vitamine C et potassium, il renforce le système immunitaire de l'organisme et crée un bouclier contre les maladies. Renforce le système de défense contre les agents pathogènes susceptibles de nuire à l'intégrité de l'organisme. Il combat également l'anxiété et la dépression causées par de faibles niveaux de sérotonie. Le tryptophan qu'il contient augmente le flux sanguin vers le cerveau. Cela réduit la sécrétion de l'hormone cortisol, qui est libérée pendant le stress. Y a-t-il donc un mal à consommer du thé au gingembre ? Tout d'abord, le gingembre est activement utilisé en médecine aujourd'hui. En tant que tel, il a le potentiel d'interagir avec certains médicaments. Consultez votre médecin avant d'ajouter du gingembre à votre alimentation, surtout si vous avez des médicaments que vous devez prendre régulièrement. De plus, si le thé au gingembre, qui aide le système digestif à fonctionner de manière qualitative, est consommé plus d'un ou deux verres en peu de temps. Il peut envahir l'estomac et les tissus intestinaux et provoquer une sensation d'inconfort, notamment au niveau de l'abdomen. Tissus gastriques et intestinales Système digestif Alors, combien faut-il consommer de thé au gingembre ? Les experts recommandent de consommer un verre de thé au gingembre 2 à 3 jours par semaine. Cependant, comme pour toutes les tisanes, c'est l'utilisation la plus logique de faire une pause pendant certaines périodes après 2 à 3 semaines d'utilisation régulière. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter du thé au gingembre à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous !